Et voilà, bonjour à tous, aujourd'hui donc une petite démonstration, comment faire des infos locales ou des jingles avec le programme Adobe Audition. Voilà, on va chercher ici, moi j'ai installé le programme, voilà, donc on peut chercher bien sûr ici, hein, et il est ici, mais plus vite, moi je tape A, D, O, et moi j'arrive ici, voilà. Voilà, le programme se démarre, donc ça c'est déjà ça, et donc qu'est-ce qu'on va faire, voilà, on a tout vide, donc on a un projet vide. Qu'est-ce qu'on va faire exactement, donc on va faire créer file, hein, et on va faire new, ça c'est en anglais bien sûr, et on fait multitrack session, ça veut dire une session, hein, donc on va créer une session avec plusieurs choses. Voilà, il y a un petit cadre qui vient, donc maintenant on peut donner un nom, donc info1 par exemple, hein, voilà, donc un nom qu'on peut utiliser après un cours plusieurs fois. Donc voilà, où je veux sauvegarder, folder location, je veux sauvegarder où. Maintenant je vais le faire, par exemple, j'ai déjà plusieurs, voilà, donc je fais ça par Radio Star, info1. Template, tu peux choisir des autres, parfois, mais normalement on fait sur none. Simple rate, on met sur 44.100, ça c'est la qualité de son en fait aussi, hein, donc 44.1. Et donc bit depth 42, on peut le mettre sur 16, mais bon, on le met toujours sur 32, comme c'est meilleure qualité, et master sur stéréo, donc ça on ne change pas. Voilà, ok, voilà, il va créer plusieurs tracks, track1, track2, donc c'est comme un, voilà, et comme vous voyez ici, donc ça c'est ça, maintenant il y a le petit bouton ici, mixer, et là on a un mixer, donc track1, track2, track3, etc. Ici c'est marqué, on peut ajouter encore des tracks, nous on a besoin avec deux tracks, donc ça c'est déjà assez. Et donc on a la master, donc ça c'est la sortie en fait ici, ça c'est la sortie, ici à droite, voilà. Si vous ne voyez pas ça, on a toujours View, hein, non, Window, ici, Window, hein. Et on a Workspace, ça veut dire, tu peux prendre Classique, par exemple, comme ça, ça change, hein, donc il y a les mixeurs qui sont ici. Window, Workspace, il y a aussi par exemple Default, donc Default, voilà, maintenant on ne voit pas le mixeur, donc allez, il faut aller ici. Voilà, donc c'est plus grand, hein, pour les gens qui choisissent ça. Et alors, Edit, Audio, Vidéo, ça c'est pour faire des vidéos, aujourd'hui on ne va pas l'utiliser, Demastering, Analyse, tout ça, on ne va pas le faire. Maximum, Edit, Dual Monitor, on ne va pas le faire, on choisit Radio Production, voilà. Donc, il va changer en Radio Production. Qu'est-ce qu'on a ici, donc ici à gauche, donc c'est nos fichiers, donc vous voyez déjà un fichier, ça c'est Info1.16x, ça s'appelle, donc ça c'est, en fait, ça s'appelle ici, le, votre projet, hein, ça c'est ça. Ici vous avez des effets, mais ça on ne va pas l'utiliser, donc pour l'instant on n'a pas besoin. Ici, ça on n'a pas besoin, c'est pour vidéo, historique, tout le bazar, on n'a pas besoin. À droite, il y a encore plusieurs trucs qui seraient marqués tantôt, mais ça on n'a pas besoin, et ici non plus, on n'a pas besoin, voilà. Ce qu'on va utiliser, c'est ici, ça, et ici à gauche, voilà. Maintenant, on va enregistrer une petite voix, hein, donc on va enregistrer une petite voix, et voilà. Ça on fait File, New, Audio File, hein, on va choisir ça. On peut le faire avec des shortcuts, hein, donc Multitrack Session, moi je fais ça avec Control.n, ensemble, hein, taper ensemble. D'abord, Control après N, ou quand on fait un Audio File, donc on va enregistrer un Audio File, donc un fichier. Donc vous pouvez taper Control Shift plus N, ensemble, hein, d'abord Control après Shift et taper N. Moi, on peut faire comme ça aussi. Donc voilà, Audio File, voilà, euh, on va donner un nom, euh, donc voix 1. Donc c'est ma voix, hein, que je vais enregistrer, voilà, ok. Maintenant, on va à un petit éditeur, voilà. Donc ce qui est important, avant qu'on va enregistrer, hein, si on pousse ici sur enregistrer, qu'est-ce qu'il va enregistrer ? Il faut être sûr, euh, par exemple, dans votre ordinateur, est-ce que c'est votre micro, est-ce que c'est en entrée ? Donc il faut regarder ici à Windows, qu'est-ce qui est marqué sur enregistrement ? Donc on peut regarder une fois, hein, donc chez moi c'est en flamand, voilà, donc enregistrement. Et là je vois, je peux regarder, voilà, mon micro, il est branché sur le mixeur, hein, on peut brancher un micro à part, et c'est ça, un micro condensateur qui est branché par USB, ça c'est un petit entrée du PC, donc un petit micro pour communication, pour Skype, etc. J'ai encore un autre micro RTX qui est en fait, je pense, euh, oui c'est encore autre chose, donc le RTX c'est encore quelque chose qui est branché ici-dessus, euh, headset, Samsung, ça c'est autre chose, Allen & Heat, ça c'est mon mixeur, donc tu vois ici donc le mixeur, et webcam, voilà, hein, donc, comme ça t'as une idée quand t'es en train de parler, euh, bon, est-ce que ça vient dans le bon endroit, est-ce que j'utilise le bon micro ? Moi je vais choisir, euh, Maya 1.2 USB, hein, ça c'est mon carte de son entrée, où je peux choisir mon mixeur, voilà, donc euh, comme ça, ici on touche rien, donc annulé, mais il faut configurer ici, donc on tape Edit, Préférences, Preferences Audio Artware, on va choisir de quelle source on va enregistrer, ça normalement ça reste toujours la même chose, hein, donc ça changera pas, et ici Default Input, Rode NT-USB, hein, voilà, voilà, donc ça c'est mon micro USB, hein, et la sortie, où il va jouer, voilà, donc je peux choisir, hein, où il va jouer, voilà, dans mon PC, dans la baffle du PC, est-ce qu'il va sortir dans le mixeur, est-ce que je prends en digital, voilà, donc ça, on peut choisir, voilà, pour la carte de son, Master Clock, ça met toujours sur Out, et la même chose que ça ici, on peut choisir, bien sûr, In, hein, Rode NT-USB, mais je prends Out, Latency, on met sur 200, on verra, ça c'est une bonne valeur, hein, on peut toujours changer, euh, sur 500, tout ça, 500 c'est pour des PC qui sont un peu plus longs, hein, donc, Latency, ça veut dire le temps qu'il a besoin pour, euh, donc, la, le, on va dire, combien de millisecondes de retard il y a quand on part dans le micro, et que ça arrive vraiment, euh, sur, euh, dans le PC, voilà, 200, c'est une bonne valeur, donc ça, il ne faut pas changer, pour moi, ça c'est bon, voilà, donc, ici, maintenant, j'utilise le micro qui est branché sur le mixeur, maintenant, je vais enregistrer quelque chose, donc, euh, avec le microcondensateur, voilà, j'enregistre, hein, je prends le micro, voilà, je prends le micro devant moi, voilà, et je vais donc parler, donc, euh, dans le micro, Bonjour, messieurs, dames, ici, un petit test pour essayer de faire un infolocal et mixer avec la musique. Ceci sera un test pour tout le monde pour savoir publier, donc, des infolocales et construire des bonnes affaires avec ce programme Adobe Audition. Voici, c'est la, donc, la fin de, du démo. Voilà, donc, j'ai enregistré quelque chose, voilà, je place là, voilà. Maintenant, je stoppe. Voilà, je tape sur stopper. Je vois ici, j'étais en train de bouger, stopper. On va enlever l'audio. Donc, je clique à gauche avec mon souris, hein. Regarde bien ici, si le snapping tool, hein, donc, le truc pour, euh, c'est un magnète, en fait, que la magnète n'est pas allumée, parce que sinon, on va toujours, euh, on peut pas couper vraiment très juste. Donc, ça, 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 tu dois enlever. Moi, je vois ici que, voilà, ça, on n'a pas besoin. On tape delete. Tu peux aussi, à droite, taper, euh, delete ici. Mais, tu vois, tous les shortcuts, ils sont marqués ici, hein. Donc, shift, euh, delete, hein, mixpost, tout le bazar, copie, ctrl-c, blablabla. Voilà, ça, on n'en a pas besoin pour l'instant, hein, delete. Donc, hop, voilà, je fais encore la sélection. Je tape sur mon clavier, delete. Voilà, delete, c'est parti. Ça, c'est du chipotage, hein, donc, c'est le micro qui bouge, voilà, hop, je fais delete. Bon. Maintenant, on a notre fichier. On peut écouter, bien sûr. Euh, je vais essayer de, de mettre ça. Voilà, on va écouter une fois. Euh, non, celui-là, voilà, donc, ok. Bonjour, messieurs, dames, ici, un petit test pour essayer. On entend ma voix. Elle est enregistrée, mais pure naturelle, voilà. Pour l'instant, on va changer ça. Et on va donc, euh, d'abord sauvegarder ceci. Comment faire pour sauvegarder ? Donc, ça, c'est très simple. Euh, ici, hein, on fait file. Save as. Et après, on va dire voix 1. Mais il va sauvegarder en VAV. Non, on ne voit pas le VAV, ça prend beaucoup trop de place. On n'a pas besoin de ça. Hein, on va d'abord choisir dans la location. Donc, tu peux choisir ici par browse et dire où il doit sauvegarder. Attention, regarde bien où il met ce fichier. Donc, moi, j'ai déjà un petit dossier. Je mets ça chez Radio Star. Format, non. Pas en WAV, parce que ça prend beaucoup trop de place. C'est super qualité, mais ça, bon, prend beaucoup trop de place. Donc, on fait MP3. Mais attention, MP3, regarde bien. Sample rate. Donc, on peut changer tout ça. Voilà, mais je mets ça sur 4400, bit depth 16. Voilà, donc ça, c'est bon. Et format settings, tu peux changer ici. Voilà, moi, je mets ça en meilleure qualité. Donc, 320 kbps. Voilà, OK. On ne va pas bouger ça. OK, il va maintenant enregistrer. Save as. Yes. OK, voilà. Il a sauvegardé et ça vient ici à gauche. Donc, ça veut dire qu'on a notre voix. Maintenant, pour retourner au mixeur, qu'est-ce qu'on fait ? Bien, ici, on a le fichier, info 1. Donc, avec tout dedans. Voilà, on a notre session ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin ? On a la voix, on a enregistré la voix, mais on a besoin, donc, la musique. La musique des infos locales. Bon, je vais chercher la musique des infos locales. Radio Star. Je vais chercher Radio Star. Je cherche Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre. Et j'ai déjà une partie qui est coupée. Donc, une version coupée. Parce que c'est beaucoup trop long. Et on prend ça, on glisse ça ici dedans. Voilà. Donc, tu prends, tu glisses ça vers ici. Tout simplement. Voilà. Donc, notre Jean-Michel Jarre, il est là. On va l'écouter. Et voilà. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, ça, c'est fait. Maintenant, on va prendre notre voix. Je clique ici dessus. Et je glisse là-dedans. Voilà. Pourquoi je mets ici ? Parce qu'on sait bien qu'au début, il faut attendre la mélodie. Voilà. Donc, je vais mettre ça après. On va zoomer ici un petit peu. Parce que, comme ça, on voit plus clair. Voilà. Et ici, on peut bouger avec la barre. Voilà. Moi, je sais que... Avec le sourire, tu tapes ici. Dans ça. Comme ça. Et je sais que c'est ici que ça commence. Donc, ça. J'ai déjà mis un marqueur ici. Donc, ti-tu-du-ti-tu. Bon. Je vais mettre ça ici. Environ. Voilà. On écoute. Bonjour, messieurs, dames. Voilà. Donc, la position, elle est bonne. OK. Je vais cliquer ça ici. Zoom out full. Ça veut dire qu'il va mettre ça tout sur un écran. Ça, déjà, c'est beaucoup trop long. Donc, on n'a pas besoin de toute cette partie ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. On se met avec le sourire juste là. Et on glisse à gauche. Jusqu'environ là. Et après, on va encore zoom out full. Ça veut dire qu'il va zoomer tout ce que tu vois. Voilà. Déjà, c'est trop long. C'est trop long. Donc, on va couper un peu ça vers ici. Comme ça, c'est bon. Zoom out. Voilà. Bon. Maintenant, c'est bien. Donc, je clique ici avec le curseur. Cliquez à gauche. Toujours à gauche. Voilà. Bonjour, messieurs, dames. Ok. Ça marche. On écoute la fin. Ok. On va reprendre ici. On va rallonger. Donc, tu peux aller à droite. Cliquez à gauche. Voilà. Et au moins, ici, il y a un petit truc pour le volume. Ça, jaune. Ça, c'est la volume. Donc, on clique ça ici dedans. Et on prend la ligne. Et on met ça en bas. Comme ça, le volume, il descend. Du démo. Voilà. Tout simplement. Ça, c'est la basique. Bon. Déjà, on a ça, mais on va déjà sauvegarder ça. Donc, on met save. Voilà. Comme ça, il a déjà enregistré. On ne sait jamais qu'il y a un crash de PC. On a déjà sauvegardé. Maintenant, le problème, c'est qu'on n'entend pas bien ma voix. Parce que la musique est trop forte. Bonjour, monsieur, dame. Ici, un petit... Voilà. Donc, ça ne va pas. Déjà, on va mettre ma voix un peu plus fort. Qu'est-ce que je vais faire ? Déjà, je vais mettre un gate. Ça veut dire qu'il va couper tous les petits bruits qui sont dedans qu'on n'a pas. Qui sont vraiment peu. Moi, j'ai déjà préparé un petit truc. Donc, je clique ici dans le petit truc. Il faut bien voir que tu es ici dedans. Donc, il y a quatre icônes. Donc, tu es sur Fx. Alors, tu fais Amplitude et Compression. Dans un Mixed Compression. Moi, j'ai déjà un setting comme ça. Pour enlever ça, un gate, en fait. Oui, j'utilise ça. Voilà. Ça, c'est la première chose qui va se mettre. Après, on va augmenter un peu, éclairer un peu le son. Donc, on va aller chez, par exemple, Special Mastering. Voilà. Ça, j'ai un setting ici qui est préparé. Paréveur, on n'a pas besoin. Exciter, on met sur 40. Widener, 0. Loudness Maximizer sur 40. Tu peux le mettre sur 60 aussi. Ça, ça choisit toi-même. Donc, on va le mettre sur 40. C'est bon. 40, c'est largement assez. Voilà. Donc, ça, maintenant, on a notre bon son. Maintenant, moi, j'ai vu que la musique se diminue. Comme moi, je suis en train de parler. On ne va pas chipoter. Tu peux faire manuellement. Et cliquer ici et diminuer la ligne. Mais c'est trop de travail. Donc, je vais faire ça automatiquement. Tout simplement. Je vais créer ici un compresseur. Compresseur. On va mettre un compresseur dessus. Et j'ai fait un preset ici. Duc 1. Ça, le preset, en tout cas, il y a moyen de le préparer. Voilà. Donc, ça, c'est le Duc 1. Donc, il va compresser ça. Maintenant, on clique sur Settings. Voilà. C'est tous les settings qu'ils ont besoin pour faire ça. Donc, ça veut dire qu'ici, il va compresser dans cette range. Donc, de 10 Hz, de 20 Hz, par exemple, jusqu'à 22 kHz. Voilà. Donc, tout ça, la range que la compression va s'effectuer. Tu peux changer ça. Mais bon. Ici, Release Time, Attack Time. Donc, vous regardez bien. Vous pouvez prendre, donc, les mêmes valeurs. Tout simplement. Voilà. On a mis un Duc. Mais alors, ce n'est pas assez. Maintenant, on a mis un compresseur ici. Non. Ce n'est pas assez. Maintenant, il y a un deuxième bouton ici. On va envoyer ça dans le compresseur. Donc, je veux ce son-là qui rentre dans le compresseur pour pouvoir diminuer le son ici. Chaque fois que je parle, que ça doit être diminué. Donc, je clique ici sur la petite icône de Sense. Et je vais envoyer avec le... Vous voyez un petit bouton ici. Je clique ça. Sidechain. Create. Et alors, je vois mon compresseur ici. Diamond MX Processing Track In Slot 1. Track 1. Voilà. Je clique dessus. Maintenant, ça va déjà beaucoup, beaucoup mieux. Voilà. Donc, je prends par ici, par exemple. Voilà. Bonjour, messieurs, dames. Ici, un petit test pour essayer de faire un... Voilà. Donc, vous voyez, ma voix est déjà diminuée. Donc, beaucoup de changements. Maintenant, ça, c'est fait. OK. On reclique ici sur Fx. Comme ça, je vois un petit peu ce que j'ai ici. Maintenant, on va faire encore un... On va save, un sauvegarder. Voilà. Maintenant, je vais faire un Final Mastering. Ça veut dire qu'on va normaliser le son comme il faut. On tape ici sur Mixer. Et on va ici sur... Ça, c'est la sortie. Et je prends Amplitude et Compression. Multiband Compressor. Voilà. Multiband Compressor. Moi, j'ai déjà un setting. Bon. Voilà. Je prends le setting M3. Voilà. M3. Je peux regarder en même temps où je joue. Mais je ne vais pas faire ça maintenant. Je reclique ici sur ma session. Je clique la flèche pour remonter en eau. Avec le scroll du souris, je monte en eau. Donc, en tout cas, ça, je peux changer à la main aussi. Donc, je peux faire avec la souris, par exemple. Voilà. Maintenant, le son va être différent. Voilà. Déjà. Il y a une différence de son. Maintenant, je peux le regarder. Double-clique dessus. Et je peux voir qu'est-ce qu'il fait exactement. Bonjour, messieurs, dames. Ici, un petit test pour essayer de faire un infolocal et mixer avec la musique. Je clique ici sur... Ici, ce sera un test pour tout le monde. Voilà. Donc, en fait, voilà. Il est fait. Donc, je sauvegarde ce save. Et voilà. Donc, mon infolocal, il est fait. Attention, toujours voir si on joue, qu'ici, on est à 0 dB. Donc, je pousse sur mon spacebar, la barre d'espace. Je vois qu'on n'est pas loin de 0. Ici, Bricwa Limiter, ça, c'est un limiteur. Bonjour, messieurs, dames. Ici, un petit test pour essayer de faire un infolocal. On va monter un petit peu. Avec la musique. Ceci sera un test pour tout le monde pour savoir publier des infos locales et construire des bonnes affaires avec ce programme Adobe Audition. Voilà. J'ai tapé mon spacebar pour arrêter. Donc, ça, je peux faire. C'est des trucs plus vite. Donc, la barre d'espace. Donc, voilà. J'ai augmenté mon son et je vois qu'il monte jusqu'à 0 dB avec le Bricwa Limiter et ça. Donc, vous mettez les valeurs, la même chose là-dedans. Voici, c'est la fin du démo. Voilà. Ça, c'est fait. On revient ici. Voilà. OK. On va encore sauvegarder notre settings. Sauvegarder. Et donc, on a fait. Voilà. Le spot est fait. Maintenant, on va le publier. Donc, on va le mettre en EP3. Voilà. File. Export. Multi-Track Mixdown. Entire session. La session entière. Voilà. Tu as un petit cadre. Maintenant, je vais l'appeler. Test. Info. Locale. Voilà. Location. Non. Je veux ça dans le... Hein? Ici, chez Radio Star. Voilà. Avec Browse, tu peux choisir où tu vas encore sauvegarder. Je veux ça en format MP3, bien sûr. Hein? Simple Type. Pas changé. C'est mes sources. Donc, on ne va pas changer ça. Pas changer ça non plus. Format Settings. Pour sauvegarder, on prend bien sûr, hein? Ici, la plus grande. Donc, on ne touche pas. Tout est bien. Mixdown Options. Voilà. Tu peux changer. Oui. Mono, stéréo, bla bla bla, tout le bazar. Hein? Track 1. Non. On va faire juste stéréo. Hein? Bon. Je tire ça parce que c'est bien. On tire Session Master Stéréo Embedded Editing. Ça, c'est du... Enfin, un peu d'information. Rien. Bon. Je dis OK. Voilà. Maintenant, je vois le petit truc. Il est en train de mixer toutes les deux choses ensemble. Voilà. Tout simplement. Et ici, c'est fini. Bon. Maintenant, je diminue ça. On va regarder chez Radio Star. Je vais encore une fois... Voilà. Maintenant, il est... Il s'est rafraîchi. Rafraîchi, on va dire. On va regarder Info. Voilà. Info. Info. Ah non. Test. C'est test. Je pense que je l'ai mis. Test. Où est-ce qu'il est? Quelque part. Test. Test Info Local. Voilà. On va le jouer. avec, bien sûr, un autre curseur. Voilà. Et tu peux écouter que, voilà, ça joue. Bonjour, messieurs, dames. Ici, un petit test. Voilà. Tout simplement. Et voilà. Il est là, notre Info Local. Maintenant, par exemple, on a sauvegardé ça. OK. La prochaine fois, il ne faut pas refaire tout le bazar. On a sauvegardé ça dans Info 1.stationX. OK. On coupe ça. Bien sûr. Voilà. Maintenant, le jour après ou la semaine après, on veut refaire une nouvelle Info Locale. Pas de problème. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Voilà. On cherche de nouveau Audition. Je tape AD. Voilà. Il vient directement là-bas. J'ouvre ça. Tout simplement. Beaucoup moins de travail. La première fois, c'est beaucoup de travail. La deuxième fois, non. Je tape ici File. Open. Resend. Il y a ici mon Info 1. Session X. Voilà. Je l'ouvre. Voilà. Je vais faire une nouvelle Info Locale. Ça, mon Jean-Michel Gert, il est bon. Hop. J'enlève ma voix parce qu'aujourd'hui, c'est une autre Info Locale. Je fais New. Oui. New ici. Audio File. On va enregistrer autre chose. Voilà. Un, deux, trois, test, blablabla. It is a test for Radio Star. Voilà. Voilà. Ça, j'ai enregistré. Je vais enlever tout le bazar. Hop. Delete. Hop. Delete. Voilà. Sauvegarder. Save As. Voilà. On va nommer test 2. Je ne sais pas si ça existe déjà. Pas en Wave, mais en MP3. Tout ça, c'est bon. OK. Voilà. On revient. Double-clic. Info. Session. Ma voix, elle est toujours là ici, de l'ancien. Mais maintenant, je mets le test 2. Le test 2, je sais, j'ai déjà mis deux points de marqueur ici. Donc, je sais que je dois le mettre toujours un peu après parce que la mélodie commence ici. Mais maintenant, on a toujours de trop ici. Il n'y a pas de souci. Donc, je reprends ça. Hop. Je le mets ici, comme ça. Encore une fois, taper un petit bouton. Hop. Cliquer ici dessus, comme ça. Et voilà. Et comme ça, je joue. 1, 2, 3, test, blablabla. Et tu sais, test for Radio Star. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Il ne faut pas le sauvegarder. Il ne faut pas le sauvegarder. Ça, c'est bon. Laisse-le comme ça. Justement faire File. Export. Multi-Track, Mixdown and Time Session. Et voilà. La deuxième info locale. Tu peux le mixer. Hop. Dans ton dossier, blablabla. Tout le bazar. Voilà. Il va mémoriser toujours la dernière fois où tu as sauvegardé quelque chose. On ne va pas le mettre enregistrer. Mais bon. Donc, tout ça, ça ici, ça, ça, tout, toutes les configurations, c'est la première fois pour faire des infos locales que tu dois le faire. La deuxième fois, non. Il faut justement faire le file Open Recent. Et voilà. Il est là. Donc, pas de souci. Voilà. On peut le fermer. Il va demander, oui, est-ce que tu veux sauvegarder ? Non. Parce qu'on a déjà info à 1.16x. Donc, non. Dès qu'une fois, tu as fait le Mixdown, il ne faut pas faire ça. No to all. Voilà. Et c'est fini. Voilà. Donc, ça, tout simplement pour vous expliquer comment ça fonctionne avec Adobe Audition. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.